Musique de générique Très spécial vu qu'on se retrouve aujourd'hui sur Ghost Recoon Phantom Ça fait très longtemps que j'ai pas tourné de vidéo sur ma chaîne Ça fait à peu près 3 voire 4 semaines que j'ai pas posté de vidéo Tout simplement parce que pendant 3 semaines je n'ai pas été là Et puis de toute façon j'ai pas eu plus de temps que ça Bref, aujourd'hui on se retrouve sur Ghost Recoon Phantom comme je viens de le dire C'est un TPS de guerre Qui est disponible gratuitement Donc c'est un free to play que vous pouvez télécharger sur Steam Donc si vous n'avez pas Steam Je vous conseille de vous créer un compte tout de suite Parce que c'est vachement bien Et... Waouh ! Alors là je viens de découvrir un nouveau truc Que je ne connaissais pas du tout Très bien, ok, il y a un nouveau... Ah, parce qu'il faut savoir que ça fait à peu près 3 semaines Que je n'ai pas joué au jeu Donc aujourd'hui je vais essayer de faire un petit gameplay avec vous Pour essayer de me rattraper sans doute Donc là ils viennent de changer le menu J'avais même pas remarqué Ils ont changé le menu des différents personnages Donc sur ce jeu là on a le choix de 3 classes On a Asso Donc c'est une classe qui est plus destinée à l'attaque On va dire directe Ouais Donc avec un arme principale des fusils d'assaut Normal On a le Recoon Donc en reconnaissance C'est l'équivalent du sniper Il peut avoir une petite mitrailleuse Une petite mitrailleuse telle que le MP7 Il peut aussi avoir Bah tout simplement un fusil sniper Pour le coup là j'en ai pas mis mais Il peut en avoir Et il y a le support Qui est un personnage qui a tendance plus à attaquer par derrière C'est lui qui libère en quelque sorte le chemin pour les deux autres classes Je suis désolé je tremble un peu parce que j'ai un peu froid Je vais mettre un pull Je reviens tout de suite Voilà Donc j'ai mis un pull J'espère que ça ira un peu mieux Donc voilà j'ai présenté les trois classes Chaque classe possède différentes technologies Donc par exemple là j'ai deux technologies pour le Asso Donc technologies de bouclier En gros ça lui permet de foncer vers l'ennemi Ou vers la zone ennemi Avec une espèce de bouclier Un peu un bouclier anti-émeute Qui est vachement utile Et aussi une autre technologie Qui permet en fait de brouiller en quelque sorte Bah l'ennemi c'est un espèce de petit vaisseau Enfin un espèce de petit truc qui vole Qui lance des ondes radioactives Je sais quoi Enfin j'ai pas trop compris le principe Qui fait qu'on ne voit plus rien sur l'écran Quasiment plus rien On peut aussi avoir des explosifs Moi j'en ai aucun Mon Asso est niveau 3 J'y joue pas beaucoup avec Sinon il y a le Ricoon qui est niveau 9 Avec le Ricoon on a des technologies telles que Alors ça ça doit être Ça c'est un camouflage Ça nous permet en fait de Bah d'être camouflé Que les ennemis ne nous voyent quasiment pas Ce qui fait qu'on peut Se mettre juste à côté de l'ennemi Lui tirer dessus Sans qu'il nous voye Et sinon il y a une autre technologie Qui permet de lancer un radar Qui permet de De faire un espèce de D'arceau D'arceau rouge Autour des ennemis Qui sont cachés derrière des murets C'est vachement pratique Et sinon il y a le Ricoon Qui est niveau 6 C'est le joueur Enfin le personnage Auquel je joue le plus Parce que Parce que moi j'aime bien Voilà tout simplement Et lui il a deux technologies Il a le blackout Que j'ai pas encore compris A quoi ça servait Mais ça permet de désactiver Les technologies des ennemis Pendant un certain temps Il me semble Et on a une autre technologie Qui nous permet d'avoir Un bouclier autour de nous Donc les ennemis Qui nous tirent dessus Bah Ils nous font aucun dégât Voilà Donc on peut avoir aussi Des explosifs Et tout Et tout On peut avoir des casques Moi j'ai eu un casque Gratos Pour l'assaut Normalement on a pas celui là Au départ Mais j'ai eu Gratos Pourquoi pas Je l'ai mis parce qu'il était Un peu plus puissant que l'autre Voilà On peut avoir des armes de pan Dans chaque classe On peut avoir trois armes différentes Donc arme de poing Fusil Fusil d'assaut Pour certaines classes Ou fusil à pompe Et puis l'arme principale Donc par exemple Pour le ricoon C'est le sniper Pour l'assaut C'est le fusil d'assaut Et pour le support C'est la mitrailleuse lourde On peut dire ça On a le choix aussi D'avoir De changer De modifier nos armes Donc on a Un magasin Donc on peut avoir Des blindages Des boîtes mystères On peut acheter des technologies Donc on peut avoir Des technologies différentes Et on a plein d'armes Donc on a Par exemple Ça c'est l'arme principale Donc le fusil d'assaut Donc là pour l'instant Il n'y en a pas beaucoup Mais ils en rajoutent De temps en temps On a le fusil à pompe Et l'arme de poing Et sinon on peut avoir Des munitions spéciales Notamment des munitions De magnum Et voilà Donc les armes Coutent relativement cher En fonction de On va dire Du niveau Parce que ça commence Par exemple Le niveau 1 Jusqu'au niveau 8 Et en gros Par exemple Si je prends un fusil d'assaut Celui que j'ai acheté Donc c'est celui-ci On peut le modifier Donc là je l'ai déjà modifié Le mien On peut voir ça Voilà Améliorer Voilà Donc par exemple Au départ Il n'y a pas de De bipède Ce qui fait que Le bipède sert A avoir plus de Précision et de contrôle Enfin bref On peut tout le temps On peut faire ça Sur toutes les armes On peut aussi rajouter Des camouflages Sauf que les camouflages On peut les acheter Que avec des Des ghost coins Et c'est hyper dur De les avoir Faut les acheter Avec nos propres sous Réels Enfin voilà Ce que je vous propose C'est de commencer une partie On va arrêter le blabla Comme ça On a des systèmes Ah oui on a des systèmes De classe aussi Par exemple Moi je suis Capitaine 1 Il me semble Je ne sais plus Où on voit ça On peut aussi avoir des clans Par exemple Là on est deux Je suis avec Boxyship Vous le connaissez sans doute Et Et Voilà Voilà Bref Donc on va commencer Une petite partie Et on va essayer De regagner Du level Parce que ça fait quand même Un bon paquet De De temps Que je n'y ai pas joué Généralement Pour trouver une partie C'est un peu long Donc ce que je vous propose C'est de faire une petite ellipse Et qu'on se retrouve Au début de la partie Donc à tout de suite Retour le monde Voilà donc on a choisi Déjà Tiens j'ai jamais essayé Ça là Donc on va aller là dessus Voilà on a trouvé Un serveur et des joueurs Pour jouer avec nous Je viens de penser C'est la première fois Que je filme En jouant au jeu Donc je ne sais pas du tout Si ça va marcher Si ça va bugger Ou rien Je ne sais pas Si je vais pouvoir tenir Et surtout qu'en plus Sur mon ordi Il ne reste plus Beaucoup d'espace De mémoire Ce qui fait que Je ne suis même pas sûr Que ma vidéo J'arrive à tourner Une vidéo en entière Donc ce que je vais faire C'est que généralement Ces parties là sont en deux Ou voire trois manches Donc ce qu'on va faire C'est que je vais tourner Cette vidéo En une seule manche Je vais faire juste Une seule manche Et puis Je vais aller sur d'autres après Donc voilà Donc là j'ai pris le support Juste pour vous montrer Parce que je suis le meilleur Enfin je suis le meilleur Je suis le meilleur Avec le support Paulie Voilà Ok donc Quand vous pouvez entendre On peut entendre des gens Parler Parce qu'on a un petit message En appuyant sur Apostrophe Enfin le petit Est-il fait 4 kg ? Et à côté du 1 Ok De du clavier Voilà Donc il y a tout Donc il y a tout Qui a été Moi je suis le dernier Je suis le support Comme on a fait Oh ce que j'espère C'est que ça va pas Béguer Parce que si ça veut La face Vraiment 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 Les boules Vraiment Est-ce que ça va Vraiment 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 Si à côté Vraiment 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 Petit homme. En tout cas, c'est un jeu que je vous conseille vivement parce que franchement, pour un jeu gratuit, je le trouve vraiment pas mal. Il est vraiment bien fait. Bon, après, c'est mon avis personnel, mais vu que j'ai l'habitude de jouer au jeu tel que Minecraft, c'est vrai qu'un jeu, on va dire, avec des graphismes basiques, je trouve ça hyper beau, mais c'est un peu le problème. Même si j'arrive quand même à faire la différence entre deux jeux avec des graphismes différents. Allez, petit homme. Alors, j'espère que je vais pas bugger, j'ai l'impression de bugger là, mais quoi que. Bon, on va voir. Je sais même pas à combien de FPS je suis. Allez. Petit homme. What the fuck ? Ah oui, d'accord, ok, c'est l'idée. Alors, voilà, ok. Ça a l'air d'être pas trop mal niveau FPS, là, j'ai pas les FPS sous mes yeux, mais ça a pas l'air de trop bugger. Donc au final, on joue sur cette partie, d'accord. C'était pas ça qui était prévu au départ, mais pourquoi pas. Donc, et alors ? J'ai mis les graphismes... ...moyens. Alors, j'ai totalement perdu les boutons. J'en suis... Ok, c'est... D'accord. Ok, il y a un mec juste là. T'es aidé. Alors, désolé si je suis un peu vulgaire. Mais, euh... Faut que je reprenne la main, parce que ça fait énormément de temps que j'ai pas joué. Bon, on va... Alors, voilà, je vais augmenter la luminosité. Bim, on t'a... Oh, fait chier. Ouais, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de vie. Donc, là, j'ai mis les graphismes... ...moyennement... ...médium. Donc voilà, donc par exemple, on a trois arbres différentes. Donc par exemple, on peut avoir... Alors là, j'ai acheté plein d'armes, donc... Là, on peut avoir un fusil à pompe. D'ailleurs, il faudrait que j'en rachète un autre. Et donc on a... Celle-ci, celle-ci, là, la dernière que j'ai acheté, il a... Je crois que c'est la l'arme que j'ai le plus modifiée. Et franchement, je la trouve vraiment pas mal. Elle est vachement... Vachement précise. Je peux quasiment faire mon sniper avec. C'est énorme. Ce que je propose, c'est de là. Alors, cette map, je l'aime bien. Mais même si... Même si on peut pas trop faire son enculé, en quelque sorte. C'est-à-dire de contourner l'ennemi pour les attaquer par derrière. Généralement, je vais bien faire ça. Parce que voilà, c'est mon rôle. Mon rôle de support. Alors ce que j'aime pas, c'est sur cette map. C'est qu'il y a des snipers juste ici. Il y a des snipers de partout. Voilà. Donc là, notre but sur cette partie, c'est de récupérer 3 points. Donc en fait, on a une capture. Comme vous pouvez le voir. En haut de l'écran. On a une capture. Là, on est à 70%. Et on a 3 points à capturer. Et puis ensuite, c'est à l'autre équipe de les capturer. Enfin, c'est une attaque-défense, quoi. Ok. Là, il y a plein de mecs. Je vais me faire tuer. Eh merde. Ok. Du coup, on peut appuyer sur ta pour voir. Donc, l'étimé 3 pour 2 morts. Ça va faire un rassure ou pas trop mal. Je suis pas super concentré. Il y a des parties où j'arrive pas à me concentrer. C'est bizarre. Mais en même temps, là, ça fait un peu longtemps que je n'y ai pas joué. Mais franchement, le jeu est facilement... Facilement... Non, il est très simple à prendre en un, plutôt. Enfin, en tout cas, je trouve que les touches peuvent être modifiables. Ce qui fait qu'au final, on peut jouer avec nos propres touches. Ce qui est pas plus mal. Parce qu'il y a un certain jeu, qui est vachement limité. Je regarde pas assez mes alentours. Ok, le mec était derrière moi. Donc, ça, c'est un assaut. Donc, les différentes classes n'ont pas exactement le même... Les mêmes points de vie. Par exemple, moi, en tant que support, j'en ai 120. Et normalement, les assauts, on est 140. Et les Ricoune, on est 100, tout simplement. Après, il y a la possibilité de se rajouter un petit peu de vie avec certains kits. Alors, il y a des gens qui parlent des fois, n'ont pas toujours ce qu'ils disent. Je ne sais pas, mais les restes, c'est pas pratique, parce que dès qu'on se fait attaquer, ou que des autres, d'autres personnes sont attaqué par des récits hyper pratiques de les prévenir. Alors, tu as un petit peu de temps, non ? Oui. Ce que je vais faire, c'est de mettre dans la copie. Je vais 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 mettre dans la copie. Il y a des mecs qui arrivent, qui ont bêté dans la tête. Il y a des mecs qui sont bêtés dans la tête. On a plus de temps, et tout ça va falloir avec la voix. Je ne vais pas voir. Je n'arrive pas à mon compte. Ok. Donc là, normalement, il n'y a plus personne, vu qu'on a récupéré déjà le point A et le point B. Là, je suis en train de monter, mais je ne devrais jamais faire ça, parce que c'est ici que les ennemis spawnent. Normalement, si je vais là, il se peut qu'il y ait des snipers, mais vu qu'on est tous niqués. Ok. Là, il y a un mec. Je suis un gros bourrin sur ce jeu-là. Je n'économise pas mes balles, surtout quand on est en support, on n'a pas beaucoup de munitions. Par exemple, il me semble qu'en support, on n'a que 200, voire 300 munitions, ce qui n'est pas énorme. En tout cas, moi, je trouve ça pas énorme, vu que dès que je serai un ennemi, je vais l'assaut direct, sans coupure ni rien. Ok, il y a un mec juste ici. On va essayer de la voir en secrète. Ok, il y a un mec là-bas. Donc, voilà. Par exemple, si on les voit entourés de rouge, là, c'est parce qu'en fait, il y a un ricoon de notre équipe qui a activé son scan. Ce qui permet de nous prévenir où sont les ennemis. Ok. Là, par exemple, je suis le quatrième sur la partie, ce qui n'est pas trop mal non plus. Je me souviens, une première fois que j'ai joué sur le village tout l'an dernier. Mais, avec l'habitude, j'ai l'habitude. Voilà. Vous voyez, là, on est super précise. J'arrive vraiment à tuer des ennemis qui sont peut-être 100 mètres au moins. Là, par exemple, on est planqué mon enculé. Voilà. J'essaie d'être plus concentré. Ah, merde. Je me suis fait défoncer. comme un loser. Donc, là, j'ai fait cette chill pour quatre morts. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Généralement, j'essaie de faire du quatre morts pour dix... C'est-ce que c'est normal. Ah, c'est-ce que c'est pas mal. C'est... Bon, est-ce que c'est pas trop mal? la chambre ce qu'il y avait à l'extérieur à l'aise de la capture et trois attaques c'est qu'il ya ça qu'avant je ne savais pas pourquoi ok donc ça c'est la 2e le deuxième moment de cette fois c'est nous qui devons défendre c'est donc là on n'est pas juste on est de l'autre côté à ce moment je vais mettre qu'on a deux ils ne peuvent pas s'ouvrir donc là on est sur le gosse ricoon phantom voilà donc par exemple il a utilisé son bouclier d'ailleurs il l'a mal utilisé parce que normalement il aurait dû me tuer après parce que j'étais en fait il m'a fait tomber tout simplement et normalement il aurait dû tirer juste pendant que je finis à m'enlever donc il n'a pas très bien joué enfin bref vous avez pu voir à peu près donc par exemple si j'utilise mon outil donc c'est le F donc ça c'est le black out il me semble c'est le black out en gros ça désactive voilà désactive les les technologies ennemies j'ai foutre ici voilà alors lui il a un sniper putain ah merde ok qu'est ce que tu veux tu es là je ne suis pas que tu t'es au dessus je vais être derrière je vais être derrière ce que tu es là il faut qu'il y ait des il faut qu'il y ait des hauts je suis taille il faut que je ne me déchante pas qu'il y ait des c'est du mal il faut surtout pas qu'il récupère les points parce que je suis là mais c'est ce qu'ils ont fait ce qu'on a eu dix jeunes à ce qu'elle supporte j'ai un mec on n'est pas gana défoncé que j'ai fait que tu n'es pas mort à l'affilée de 330 charme 5 points de vie ce qui est dommage c'est que sur ce jeu-là on a eu l'aspect une régène de points de vie mais elle est très très lente c'est pas comme le battlefield ou autre fps c'est un peu plus grand c'est un peu dur de c'est un peu dur de ce que je vais faire c'est que j'ai essayé de ah non c'est sérieux j'ai déjà été donc là pour le coup je suis 5 bon on va essayer de se concentrer là le plus possible d'ailleurs ce que je vais faire c'est que je vais utiliser mon bouclier pour vous montrer un peu un peu comment ça marche donc pour l'activer c'est F bon après vous pouvez changer les touches mais moi je l'ai mis en F donc en gros ça nous permet d'avancer comme un enculé sans se faire en toucher par exemple ouais sauf que là faut qu'il charge j'aurais voulu l'utiliser maintenant mais il faut qu'il charge mais ok donc là normalement ça c'est en deux rounds bon je vais peut-être avoir le temps de tout filmer ça c'est pas mal oulala il y a un mec derrière moi je vais me faire enculer aïe 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 ok c'est bon c'est pas mal j'ai géré meurt ah grenade j'avais pas vu oulala ouh je me suis bien fait ok ok bon faut que je laisse une capture là pour gagner un maximum de points parce que là je suis vraiment en train de je vais essayer de parler le minimum en espérant que ça change quelque chose on sait jamais on sait jamais on sait jamais ok pour l'instant il y a ils ont récupéré ils ont rien récupéré là niveau points donc ça c'est vraiment pas mal j'ai plutôt du pâté j'ai envie de dire on regarde derrière nous aussi pas rien ok il y a un mec qui vient qui arrive ok il m'a capté ok il y a deux mecs il y a une grenade on se tire tire toi tire toi ok c'est moi l'explosé c'est bon je l'ai vu il y a un dernier kill histoire de un dernier kill un dernier kill où est-ce ? oui le le cette main je l'aime bien mais c'est un peu comme l'utiliser pour attaquer par derrière c'est un peu qu'à tu me tire dessus je suis avec toi bolo bolognaise ok voilà bon ben je suis encore 5e c'est pas terrible je suis je suis à peu près à la moitié ce qui est pas mal parce que pas mal ce que Non plus donc j'ai fait 3 victimes pour 3 morts C'est vraiment pas terrible Faut que je rattrape un peu le coup là parce que Parce que là c'est un peu compliqué Donc là on a gagné ça c'est cool On a gagné Donc on a fait une victoire De 6 points contre 0 Donc c'est vraiment pas mal pas mal Donc j'ai fait quand même une défense qui est pas mal Ah l'autre en a fait 2 Donc il a gagné un peu plus de points que moi Bon Voilà Donc on a fini les deux rounds Je pense qu'on va se laisser là pour cette partie victoire du jour Accomplie donc j'ai gagné un peu plus De points que prévu Donc on a gagné 250 points Et je suis passé capitaine 2 Cool bah c'est ça c'est une bonne nouvelle Bref moi je vous dis A la prochaine Sur un autre jeu peut être sur Ghost Recon Phantom Je sais pas En tout cas moi je vous dis à la prochaine N'hésitez pas à commenter la vidéo Si vous avez quelque chose à dire Si vous voulez que je continue Des vidéos sur ce jeu là Parce que j'ai pas l'impression De beaucoup bugger Ça c'est une bonne Très bonne nouvelle Bref Moi je vous dis à la prochaine C'était BlackKite En direct de Ghost Recon Phantom Allez Salut T'es saute T'es soutien J'ai pas du t Tokyo T'es soutien Sous-titrage ST' 501